Cette année encore, le Gabon réitère son engagement à lutter contre les concières féminins, qu'il s'agisse de celui du sang ou du côte de l'utérus. Et c'est pour joindre la parole à l'acte que la secrétaire générale adjointe du ministère de la Santé s'est rendue sur les sites aménagés pour accueillir les femmes pour le dépistage et la sensibilisation. Du CHUO au centre de santé de l'Alala à celui de Glace en passant par l'hôpital général pour finir par celui de Mélène, tout est fait un prêt pour détecter et prévenir les maladies cancéreuses chez les femmes. Nous nous réjouissons parce que sur certains sites, comme vous avez pu le constater, ils ont déjà implémenté la nouvelle méthodologie de diagnostic du cancer, c'est-à-dire le HPV. Donc ce qui sera la nouvelle procédure de diagnostic au niveau du cancer du col. Selon le docteur Elie Zeyan-Oubam, ces sites sont opérationnels tout au long de l'année. D'où le thème retenu, transition vers un dépistage organisé. Parce que nous avons constaté souvent les populations viennent en masse uniquement pour le dépistage pour le mois d'octobre. Or ce dépistage se fait tout le long de l'année et organisé pourquoi nous allons instituer à chaque femme son mois de dépistage. C'est-à-dire le mois de son anniversaire, nous invitons, nous incitons, nous appelons les femmes à venir se faire dépister pour qu'elles aient leur carnet génital de santé. Dès aujourd'hui, toutes les femmes de la zone estuaire Libreville sont donc invitées dans ces sites pour connaître leur statut. Car le ministère de la Santé souhaite s'attaquer aux lésions préconcéreuses pour réduire la maladie à 90% au niveau du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada